Bonjour à tous et bienvenue sur BLA1420, aujourd'hui petite vidéo sur Elden Ring, on est parti pour un guide qui va vous permettre de pouvoir récupérer 9 armures mais juste avant je tenais à remercier le sponsor de la vidéo, Awea.com, site internet qui vendra items pour Elden Ring mais aussi des cartes pour vos jeux préférés. Du coup nous on est parti pour la localisation de 9 armures à récupérer dans ce magnifique DLC il y en aura vraiment pour tous les goûts, à chaque fois je vais vous montrer les statistiques, le skin et puis l'endroit où on peut récupérer ses items. On va commencer directement avec l'armure Solitude, vous avez une arme, un espadon très sympathique et alors le set d'armure, 4 pièces comme on dit, casque, armure, gantelet et jambière, le tout c'est pour vous ça vous donne un style franchement assez sympathique, elle est un peu fat, elle est un peu lourde c'est sûr qu'elle a des bonnes caractéristiques mais elle va pas convenir à tout le monde, ça j'en suis persuadé. Maintenant on peut la récupérer en tout début de partie dans le DLC, vraiment donc on démarre à cette petite grâce, c'est la première qu'on débloque quand on arrive dans le DLC vous arrivez à cet emplacement juste devant un mausolée et il suffit de tuer le boss qui s'y trouve pour pouvoir directement looter l'espadon et l'armure Solitude donc c'est rapide et facile, honnêtement c'est une des premières que je conseille à aller récupérer et maintenant, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, elle est vraiment très très lourde et elle va pas convenir à tout le monde, moi personnellement je joue toujours entre léger et moyen dès que vous passez en mode lourd, vous le savez très bien, l'esquive ça change complètement et c'est beaucoup plus délicat on va dire pour pouvoir profiter d'un chouette gameplay mais nous ce qui nous intéresse bien sûr c'est l'armure de la Solitude qui tombe sur ce chevalier instantanément, dès que vous l'avez battu vous lootez les 5 items en question, l'espadon et l'armure de la Solitude on passe du coup au numéro 2 avec l'armure de Keter de Serment et en plus on va pouvoir looter l'arme qui va avec l'armure, c'est à dire le patat et ça c'est vraiment sympathique car comme vous allez pouvoir le voir sur le gameplay dès que vous lootez une arme, un seul patat, vous en avez deux en main avec l'armure ça vous donne vraiment un skin fabuleux, c'est une très chouette arme à jouer en plus qui se récupère en début d'aventure je l'avais déjà mentionné dans une vidéo précédente que j'avais appelé les 22 meilleures armes à récupérer en début de DLC et dans cette vidéo je montrais justement la localisation d'une église qui se trouve pile poil sur ce point bleu où on va devoir aller pour aller récupérer l'armure de Keter de Serment qui est très sympathique, franchement de skin maintenant c'est pas elle qui a les meilleures statistiques du jeu ça c'est sûr mais ça fera l'affaire pour le début de votre aventure pendant que je cours à travers champ, je tiens à donner quelques petites informations les ennemis qui se trouvent juste sur ma droite ici sont farmables c'est à dire qu'ils ont un gourdin entre les mains et si vous les tuez une bonne dizaine de fois au minimum vous avez une petite chance de pouvoir looter cette arme d'ailleurs ce même style d'ennemis se retrouve un peu partout dans le DLC avec une fourche sanguine cette fois-ci si vous les farbez à nouveau une petite chance de pouvoir looter l'arme en question et ce sont de très bonnes armes honnêtement pour débuter dans le DLC du coup si vous avez un peu de temps à perdre je vous conseille vivement d'aller les farmer pour récupérer les deux armes nous on est parti donc d'abord sur le talisman parce que juste avant de récupérer l'armure franchement il y a un item qui est assez important à récupérer à l'église de la bénédiction c'est bien sûr le petit talisman qui se trouve juste ici à côté de mon personnage talisman de la larme bleu bénie qui vous rendra des PC progressivement donc franchement sur certains builds c'est vraiment très fort et en plus pile poil à cet emplacement vous récupérez l'armure et le pata c'était la deuxième de la vidéo on passe du coup maintenant au numéro 3 et attention on aura une arme l'âme dansante et alors aussi l'armure du danseur c'est assez sympathique à jouer ça ne bénéficie pas de grosses caractéristiques mais là quoi qu'il arrive vous allez être en mode léger avec un style approprié mais pour pouvoir la récupérer ça va être un peu plus long que pour les deux premières c'est à dire que déjà en 1 il va falloir avancer un petit peu dans le DLC même si cette zone est accessible dès le début du jeu attention si vous ne savez pas comment débloquer ce point de grâce pas de problème deux liens en description il y a une vidéo qui s'appelle comment récupérer le katana constellé qui vous permet de débloquer cette zone et il y a aussi la fameuse vidéo sur la localisation des 5 cartes du DLC qui vous permettra de débloquer cette zone ci et bien d'autres donc ce qu'il faut faire pour pouvoir récupérer la troisième armure de la vidéo c'est assez simple on avance un peu jusque dans cette magnifique zone bleue on suit mon personnage et on doit aller sur l'île qui se trouve en face le truc c'est qu'on ne peut pas nager dans Elden Ring donc il faut trouver un chemin qui vous permettra d'accéder à cette île et vous allez voir c'est assez simple il faut toujours bien suivre la même orientation que mon personnage là je suis sur le côté sud-ouest un peu plus le ouest que le sud vous suivez bien cette orientation vous faites attention ici aux petites lucioles bleues qui vous attaquent plutôt la foudre bleue qui est franchement très très méchante il y avait ça aussi dans Elden Ring le jeu de base on me souvient dans la zone enneigée je me les prenais souvent faites bien gaffe parce que comme vous le voyez ça one shot votre monture donc ici il faut descendre dans ce trou attention allumez bien votre lanterne et votre torche parce qu'on n'y voit pas grand chose dans ce style d'environnement mais pas de panique à avoir parce que la route est vraiment hyper facile ce ne sera pas le cas pour les autres armures là on va rentrer un peu plus tard dans la vidéo dans de la complexité on peut l'appeler comme ça parce qu'il y aura des petites mécaniques à bien comprendre pour aller chercher telle ou telle armure de la vidéo les premières que je présente honnêtement en règle générale c'est hyper simple un endroit où vous récupérez l'armure ou alors un petit mausolée où il faut tuer un boss plus tard dans la vidéo vous allez le voir on va devoir rentrer dans des petites grottes des petites catacombes faire des petites mécaniques de jeu qui vont nous permettre de pouvoir récupérer de très chouettes armures ça il faut le savoir donc ici rien de très compliqué juste à un moment donné il faut tourner sur la droite et il y a bien sûr le mausolée rentrer à l'intérieur éliminer le boss pour récupérer du coup l'arme et l'armure de danseur ça c'est quand même sympathique accessible du coup en début de partie honnêtement parce que la petite zone bleue de laquelle je suis parti vous pouvez y aller mais dès le début du jeu car il suffit de démarrer de l'entrée du château d'ailleurs quand vous êtes face à celui-ci vous partez sur la droite vous longez bien la route et vous allez pouvoir arriver du coup à cette petite grâce d'où je suis parti avec l'ondusboup pour rentrer dans ce bonzolé éliminer l'ennemi et récupérer 5 items ultra facilement vu que vous avez l'armure le set complet plus l'arme et ça c'est toujours bon pour démarrer son aventure on en a fini pour ce numéro 3 on passe maintenant au numéro 4 de la vidéo à nouveau un set complet l'arme et l'armure et qui est assez sympathique rivait de faire honnêtement vous allez aimer le skin maintenant au niveau caractéristique comme le numéro 3 honnêtement c'est pas des armures qui sont très tanky c'est pour le skin c'est pour la collection c'est peut-être pas pour aller tuer tel ou tel boss même si l'arme est sympathique franchement les petites griffes je vous les recommande pour pouvoir arriver donc à cet emplacement du coup et récupérer l'armure il y a un lien en description la localisation des 5 cartes du DLC quand je fais la localisation des 5 cartes je débloque ce petit point de grâce d'où je vais partir maintenant avec mon vagabond pour aller au point bleu sauf que attention dans cette zone il y a une petite mécanique à savoir c'est à dire que vous avez des torrents qui vont vous permettre de prendre énormément de hauteur et d'accéder à des zones et ces fameux torrents ne sont pas tout le temps disponibles c'est à dire qu'il y en a qui sont bloqués pour les débloquer il faut trouver l'endroit où vous avez une sorte de mini torrent avec une petite pierre dessus et alors casser la pierre pour débloquer le gros torrent qui lui va vous propulser en l'air du coup c'est un peu compliqué expliquer comme ça mais dès que vous allez voir le gameplay ça va être très simple c'est à dire qu'on démarre du point de grâce tout simplement et quand vous arrivez à cet emplacement logiquement juste devant vous vous avez un courant d'air un petit torrent sauf qu'il ne fonctionne pas pour l'activer il va falloir aller casser un item item qui se trouve juste devant mon personnage qu'on va aller casser ensemble puis on va revenir sur ce courant d'air sur ce torrent pour prendre de la hauteur et accéder à une zone qui n'était juste avant pas accessible donc pile poil à cette position à cet emplacement on détruit la petite structure d'accord là on a un message on appuie ok c'est super on retourne au courant d'air au torrent qui est en contrebas et on va pouvoir utiliser maintenant le mécanisme ça faut le savoir parce que tant que vous le faites pas malheureusement ça ne fonctionnera pas et du coup on va pouvoir accéder à une zone qui est vraiment très très haute comme vous pouvez le constater double courant d'air et nous voici tout en haut pas de la map mais de cette zone en tout cas il y a bien sûr le mausolée c'est là où j'avais marqué mon petit point bleu à l'intérieur de celui-ci pour pas changer on va tuer un ennemi pour pouvoir looter les 5 pièces donc ces petites griffes très sympathiques là honnêtement c'est pas non plus très compliqué je pense que si vous avez battu des boss majeurs la plupart des boss du mausolée ça devrait pas vous poser problème même si on le verra un peu plus tard en vidéo Rakshaza j'avais dit dans une vidéo précédente qu'il était pas si fort que ça et quand j'ai lu les commentaires je me suis bien rendu compte qu'ils pouvaient quand même poser problème maintenant c'est comme pour tout de temps en temps on a du mal sur certains boss et puis d'autres ils ont pas du mal du tout là voilà c'est en fonction un peu de votre gameplay du build que vous jouez mais pour récupérer les 5 items c'est bien sûr à cette localisation direction la fameuse armure de la nuit franchement ça c'est une pure folie de skin avec son bouclier nocturne c'est l'armure de Jolan dans la quête Ymir et Jolan on pouvait looter le katana nocturne ou alors on avait un petit choix à faire avec l'invocation mais moi je vous conseille vivement de prendre le katana nocturne dans cette quête et ici nous avons bien sûr les 5 pièces qui vont compléter complètement notre set bouclier armure armure la tutti comme on dit pour pouvoir récupérer ce set complet on va devoir débloquer le village de Boney d'ailleurs cette étape je l'ai montré dans la fameuse quête de Ymir et Jolan lien en description parce qu'elle va vous permettre de pouvoir récupérer le fameux katana nocturne que je conseille vivement c'est très simple on suit bien mon personnage et on va devoir en fait descendre vers le bas vous allez me dire quand tu descends c'est toujours vers le bas c'est logique juste ici à cet emplacement donc là à nouveau on tombe avec votre petite monture avec votre personnage et on essaye toujours de descendre le plus bas possible quand on est tout en bas c'est bon on va pouvoir prendre l'échelle du coup et monter au village de Boney une fois qu'il est débloqué d'ailleurs c'est un accès direct pour aller à la cathédrale cathédrale qui va vous permettre de démarrer la quête de Ymir et Jolan donc pile poil ici à cet emplacement vous avez l'échelle qui va vous permettre de débloquer ce fameux village à savoir que cette quête n'est pas ratable donc si vous avez déjà fini le DLC pas de problème vous allez pouvoir finaliser la quête et avoir le choix entre le fameux katana nocturne ou alors l'invocation trop de cheaté moi je trouve qu'à l'heure actuelle mais il y a encore plein de patchs qui va arriver donc il faudra voir dans un futur proche ou un futur lointain ce qui va vraiment se passer mais honnêtement ce que je pense c'est qu'à l'heure actuelle la larme mimitatrice elle est quand même plus forte parce que si vous avez un personnage haut level avec un très bon build franchement mimique c'est imbattable c'est un truc de fou en plus c'est vraiment très très bien tanky moi je vous recommande vraiment de prendre le katana en tout cas à l'heure actuelle parce que pour l'instant il y a pas mal de nerfs et de buffs sur Elden Ring des petites mises à jour qui vont permettre au jeu d'être encore meilleur parce que j'entends un peu à gauche à droite qu'il y a des petits problèmes sur la difficulté maintenant ça reste compréhensible parce que par exemple moi je suis avec un personnage qui est au dessus du level 200 et qui est dans le endgame classique vous voyez et il y a des gens qui sont level 150 et ils sont en endgame plus 7 donc eux je comprends vraiment qu'ils se plaignent de la difficulté c'est là dessus je pense qu'il y a quelques petites rectifications à faire mais en tout cas pour pouvoir récupérer l'armure de la nuit qui déchire tout avec le bouclier c'est pile poil à cet emplacement qu'il faut être et c'est de cette petite grâce qu'on va aller faire un gros run qui va nous permettre de récupérer l'armure et il y aura une petite mécanique aussi à bien comprendre mais vous inquiétez pas je reste avec vous tout le long de la vidéo donc ici pile poil on est parti pour bien suivre l'onduce boob qui va courir de gauche à droite il y a pas mal d'ennemis dans ce style moi personnellement je vais tuer personne je vais courir tout droit mais je vous conseille quand même de clean un peu la zone parce qu'il pourrait vous arriver un petit problème une porte à ouvrir ne vous inquiétez pas il faut pas de clé pour pouvoir l'ouvrir donc pas de stress à avoir un ennemi qui me fait un suçon ça arrive de temps en temps les ennemis dans Elden Ring m'adore en tout cas surtout quand j'ai ma petite armure à fourrure puis on suit bien mon personnage donc là dès que je tombe je vais tout droit et je tourne légèrement ici sur ma gauche je tiens quand même à vous recommander d'allumer votre torche et votre petite lanterne parce que dans ce style d'environnement honnêtement on ne voit pas grand chose et c'est pas toujours facile de se repérer là je tombe en contrebas et après pendant 20 secondes je vais au final suivre le chemin je vous recommande de fouiller la zone parce que là vraiment je vais juste aller chercher donc l'armure et ensuite on ira chercher le bouclier mais il y a quand même pas mal d'items à récupérer à cet emplacement et puis au fond tout au fond comme on dit il y a aussi un boss à abattre qui va vous donner une invocation donc ça il faut le savoir mais si vous suivez bien mon personnage vous allez avoir 90% du chemin 90% tout dépend de la région où vous habitez pour arriver devant le boss et en plus ce qui nous intéresse ici dans cette vidéo c'est bien sûr l'armure de la nuit avec le bouclier nocturne ici une petite porte à ouvrir à nouveau il ne faut pas de clé donc pas besoin de stresser parce que personnellement à chaque fois que j'arrive devant une porte je me demande si on va me demander un item ou non par contre il faut sauter sur cet élément et attention là il y a une petite mécanique à bien faire donc pour tuer le boss il faut continuer tout droit c'est très simple pour avoir l'armure on saute sur la structure on re-saute vite sur l'élément d'accord et grâce à cette manipulation ça va vous permettre de prendre encore plus de hauteur et d'arriver devant l'armure de la nuit que je considère comme la plus belle armure de la vidéo franchement il n'y a pas photo elle est juste magnifique un skin tout noir pas trop grosse pas trop fine juste ce qu'il faut quand même des caractéristiques qui vont vous permettre de pouvoir la jouer dans ce DLC donc franchement elle est vivement recommandée si vous avez fait la quête d'Imir et de Jolan vous avez sans doute le katana nocturne maintenant vous avez l'armure il ne reste plus que le bouclier qui se trouve juste derrière cette petite porte attention à cet ennemi qui va essayer de vous surprendre quand vous allez arriver à cette localisation et que vous allez essayer de récupérer donc le bouclier nocturne qui se trouve juste ici on en a fini maintenant pour la petite panoplie on est parti pour une nouvelle arme et un nouveau set d'armure que j'avais déjà présenté en vidéo il s'agit bien sûr de Rakshaza alors pour pouvoir récupérer ce set magnifique et ce grand katana qui déchire tout honnêtement avec une compétence unique à couper le souffle franchement c'est une très très bonne arme et une très bonne armure que je vous conseille récupérable pas en tout début de partie non plus attention faudra avancer jusqu'à ce petit point de grâce que je débloque dans pas mal de vidéos comme la localisation des 5 cartes du DLC lien en description et il y a aussi la fameuse vidéo où trouver Rakshaza son katana et son armure lien en description et dans cette vidéo je pars de beaucoup plus loin sur la carte je pars de devant l'entrée du château si je dis pas de bêtises et je débloque énormément de sites de grâce pour arriver à celui-ci où vous allez pouvoir aller trouver le mausolée à l'intérieur de ce mausolée on ira tuer Rakshaza et récupérer son katana et son armure 5 pièces directement dès que vous tuez le boss par contre cet ennemi il est pas si simple que ça à éliminer c'est à dire que moi la première fois que je suis arrivé ici c'est vrai j'ai fait 5 à 10 tries grand maximum et je l'ai tombé je le trouvais pas si coriace mais quand j'ai lu les commentaires et les petits avis sur internet il y en avait beaucoup qui disaient que Rakshaza c'était quand même tendu moi personnellement je l'ai tombé avec le build bien connu du saignement pour ceux que ça intéresse il y a un lien en description et même si l'arme rivière sanglante elle a été patch honnêtement elle est un peu moins forte qu'avant elle reste quand même très OP je trouve et personnellement vu que je la gère bien je préfère toujours jouer avec cette arme mais il y a même d'autres katanas comme Nagakiba Oshigatana ou le grand katana de Rakshaza qui peuvent faire l'affaire maintenant pour avoir le sien il faudra donc tuer Rakshaza et vous allez looter le katana et l'armure en question ça c'est le top du top et ça va vous aider à avoir un tout bon gameplay on est parti maintenant pour l'armure de chevalier de la mort alors cette armure je l'avais présenté dans la vidéo où trouver Midra seigneur de la flamme exaltée et dans cette vidéo justement je rentrais dans une catacombe à l'intérieur de celle-ci on pouvait récupérer cette magnifique armure du chevalier de la mort donc pour pouvoir la récupérer il faut avancer jusqu'à la catacombe de la lumière noire et dans cette catacombe vous avez énormément de choses à faire mais surtout il faut récupérer l'armure vu qu'il y a un petit talisman plus 3 qui vous donnera énormément d'endurance sur le chemin je me suis permis de vous le mettre dans cette vidéo même si ça ne fait pas vraiment partie des armures je vous conseille vivement de le prendre si vous allez récupérer l'armure du chevalier de la mort donc la première chose à faire c'est de venir ici et d'activer le levier ça c'est important et surtout à savoir que dans cette zone il y a énormément d'ennemis j'ai déjà démobé parce que sinon pour tourner les images c'était vraiment trop compliqué mais faites bien attention à vous donc pour ce qui est du petit talisman qui va énormément augmenter votre endurance et ça c'est une très bonne chose même sur un build style katana rivière sanglante franchement ça peut être appréciable ce genre de talisman il se trouve juste ici dans le coffre on l'ouvre on le récupère et du coup directement c'est dans la poche après je pars d'ici de cette localisation pour directement aller chercher l'armure en question donc là on se retourne petite culbute on avance on saute et c'est parti attention ça va être la même petite mécanique c'est à dire qu'avant on va devoir aller activer un levier en tout cas c'est fortement conseillé et pas celui-ci donc techniquement on va devoir activer deux leviers celui-ci je le compte pas parce que tout simplement il va faire venir la plateforme à vous et vous allez pouvoir descendre d'un étage et c'est à cet étage là qu'on va devoir trouver le vrai levier l'activer et puis aller chercher l'armure sachez que ici dans cette vidéo je m'arrête à l'armure mais après il y a encore plein de choses à aller récupérer dans cette fameuse catacombe comme un muguet fantomatique légendaire ou encore une petite invocation donc je vous conseille vivement d'explorer ou alors d'aller en description il y aura un lien avec la vidéo où trouver Midra seigneur de la flamme exaltée qui va vous permettre vraiment de débloquer entièrement la catacombe parce que là maintenant moi je vais prendre l'échelle tourner à droite activer le levier aller chercher l'armure et je m'arrêterai à ça en tout cas dans cette vidéo qui est dédiée aux armures bien sûr donc le fameux levier dont je vous ai parlé il y a quelques temps maintenant plus ou moins une quarantaine de secondes il se trouve ici on tire bien sûr dessus pour l'activer et après on va suivre mon personnage qui va faire un petit saut sur une structure alors attention là faut vraiment pas se rater sinon directement vous tombez dans le vide et surtout il faut le savoir dès que vous arrivez à cet étage sortez bien votre arme parce qu'il faudra aller tuer un ennemi qui se trouve dans le fond de la pièce sinon quoi qu'il arrive quand vous allez vouloir récupérer l'armure il va vous tirer dans le dos et franchement il a une attaque qui fait très très mal juste ici à cet emplacement vous avez donc l'armure du chevalier de la mort qui est très stylée de skin franchement je vous la recommande direction un nouveau set d'armure avec l'épée de guerrier cornu mais surtout l'armure attention de guerrier divin qui claque dans tous les sens là c'est du bling bling c'est du brillant c'est du pimpant si vous aimez l'or et être vu à plus de 100 mètres c'est l'armure qu'il vous faudra parce qu'honnêtement c'est vrai que c'est un peu déconné peut-être le casque avec le bec les jambières aussi sont un peu extravagantes mais honnêtement elle déchire quand même et si vous aimez tout collectionner il vous la faudra donc on se retrouve à cet emplacement cette localisation pour un long run attention je tiens à le signaler et surtout je vais prendre sur la gauche cette porte de base n'est pas ouverte il faut avancer tout droit faire un petit tour vous allez arriver de l'autre côté de la porte il y a une manivelle à activer et ça va vous faire lever la porte du coup vous avez un accès rapide à cette zone si vous galérez trop pour pouvoir le faire je vous conseille vivement d'aller voir la vidéo les 22 meilleures armes du début du DLC dans cette vidéo je parle d'un espadon justement qu'on trouve pile poil à cet emplacement sur un mini boss rouge et du coup là je monte vraiment le chemin mais techniquement parlant c'est pas très compliqué d'aller ouvrir cette porte il suffit en fait de découvrir un peu ce fameux château qui regorge de secrets et honnêtement de loot donc je vous recommande vivement de prendre votre temps d'éliminer tous les ennemis et de récupérer un maximum d'items ici dans cette vidéo je vais vraiment directement droit sur l'armure et je ne m'occupe pas vraiment du reste donc attention quand on arrive ici vous avez une petite tour au fond pas mal d'ennemis qui vont essayer de vous couper en deux vous prenez bien sur la gauche on ne descend pas on reste bien sûr à la bonne hauteur et là vous arrivez à la tour dans laquelle vous avez un coffre et dans ce coffre se trouve bien sûr une clé clé qui sera indispensable pour la suite de la vidéo et pour récupérer l'armure en question qui est vraiment divine magnifique maintenant c'est sûr vous allez ressembler un peu à un oiseau alors juste ici à cet emplacement cette localisation vous avez un coffre à l'intérieur de celui-ci c'est bon on peut récupérer du coup notre clé lame imprégnée qui va nous permettre de débloquer un portail et puis on va rentrer dans ce portail pour aller farmer un ennemi qui va nous donner l'arme et aussi l'armure donc les 5 pièces franchement le top du top on démarre d'ici on est juste après le château et si et seulement si vous avez récupéré la fameuse clé imprégnée alors vous allez pouvoir débloquer le portail il y avait déjà cette mécanique dans le jeu de base si je dis pas de bêtises il y avait 3 clés imprégnées à récupérer pour débloquer 3 portails qui à chaque fois vous emmène dans des petites zones cachées maintenant tout est caché dans Elden Ring c'est sûr que le jeu ne vous donne pas tout dans une assiette comme la plupart des jeux à l'heure actuelle et c'est sans doute ça qui fait sa force bien sûr donc ici juste devant la statue il faut utiliser la clé quand c'est fait ça va vous débloquer le portail portail qui sera toujours ouvert ça il ne faut pas s'inquiéter d'ailleurs pour pouvoir farmer l'ennemi qui se trouve à l'intérieur malheureusement il faudra soit se suicider soit retourner à la petite grâce où j'étais auparavant pour pouvoir retourner dans le portail et à nouveau farmer l'ennemi maintenant il m'a fallu environ 5 minutes non 5 minutes j'ai des conneries 20 minutes pour pouvoir récupérer les 5 pièces de cet ennemi mais c'est vrai que j'ai pas mal d'ésotérisme et en plus j'ai le scarabée d'argent qui aide aussi à la découverte à savoir que dans cette zone si vous avez un peu de mal vous pouvez faire appel à une invocation donc ça c'est le top du top et en plus il vous attaque pas directement cet ennemi donc vous avez même le temps de mettre vos petits buffs vos petites incantations les potions la tutti quanti comme on dit puis de l'attaquer gentiment lui faire sa fête et de revenir ainsi de suite vous allez à un moment donné pouvoir looter donc les 5 pièces maintenant attention c'est sûr ça peut vous prendre un peu de temps moi personnellement j'ai dit que ça m'a pris 20 minutes mais en fonction de votre chance puis de l'ésotérisme des talismans des pattes de poulet argenté ou que sais-je vous allez avoir plus ou moins de découvertes et puis de temps en temps il y en a qui arrivent à looter directement 2-3 items d'un coup et d'autres qui vont mettre quasiment 1h 2h à pouvoir looter une jambière donc je vous souhaite quand même bon courage si vous voulez récupérer cette magnifique armure et ressembler à un oiseau complètement doré on arrive sur la dernière armure de la vidéo et c'est celle du chevalier d'oie franchement très sympathique de skin mais aussi de caractéristiques franchement elle a des bonnes stats et vous allez pouvoir grâce à elle en plus rester en charge moyenne peut-être pour la plupart des sans éclat maintenant pour ceux qui n'ont pas l'habitude ou pas assez d'endurance pour pouvoir porter de grosses armures c'est sûr que ça pourrait peut-être être un peu plus délicat mais pour pouvoir la récupérer si vous voulez la collectionner un point de grâce et ça va aller très vite parce que l'ennemi en question le chevalier noir lui se trouve vraiment à 20 mètres du point de grâce vous allez pouvoir le farmer en mode illimité ça ne devrait pas vous prendre plus de 30 minutes une heure pour pouvoir récupérer les 4 pièces de son armure à savoir qu'il est aussi possible de looter son bouclier et son arme mais ça c'est un peu plus rare et ce n'est pas le sujet de la vidéo donc aujourd'hui je vais juste m'attarder sur son armure de chevalier noir vous avez 4 pièces à récupérer c'est parti pour le farming comme on dit et ce qui va vous permettre de pouvoir bénéficier de son armure en début d'aventure en tout cas merci beaucoup franchement à tous ceux qui restent jusqu'à la fin ça me fait chaud au coeur merci à ceux qui like merci à ceux qui s'abonnent n'hésitez pas à passer sur ma chaîne Twitch BLA1420TV merci à la communauté et bon jeu merci à tous